Nous n'avons quasiment rien perçu si c'était une fois une aide d'urgence de 1 500 euros. J'aurais sacrifié ma librairie sans hésiter. Votre réponse ? Devrais-je sacrifier ma librairie à ce titre ? Et ensuite, des conditions bien plus aptes à laisser circuler le virus que dans un petit commerce. Il nous paraît incompréhensible que le gouvernement ait d'un côté un discours contre le séparatisme culturel, contre les fake news d'Internet, et de l'autre côté, ferme le seul vecteur de pluralisme et d'édification de soins en France, c'est-à-dire la librairie. Avoir des écoles ouvertes avec des librairies fermées à côté, ça n'a aucun sens. On est des corps âme, on a besoin de survivre, et les gens qui écrivent, et il y en a très très peu, qui peuvent même gagner leur vie avec ce qu'ils écrivent. Et donc, de ne plus vendre les livres, c'est une véritable catastrophe. En Suisse, elles sont ouvertes. Quelque chose d'hallucinant a eu lieu. Vous vous rapprochez d'une radio, d'une télé, vous intervenez. On doit affirmer que l'État, en France, n'a pas le droit moral de fermer une librairie. On fait n'importe quoi avec les écoles, on entasse les élèves, on ne propose pas de protocole sanitaire correct, et c'est sûr que c'est plus simple de fermer les librairies. Dans une librairie, il peut y avoir six personnes, dans les écoles, ils sont des centaines. Donc, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire, on pourrait comprendre la fermeture des librairies si c'était cohérent et si ce n'est pas cohérent. Surtout dans une période comme celle-ci, on a besoin de se réconforter, on a besoin de trouver du sens, on a besoin d'être moins seul, et le livre nous offre tout ça. Donc, c'est aussi pour notre santé mentale qu'on a besoin de lire. Et ça serait vraiment dommage que le grand gagnant de toute cette histoire soit Amazon. Dans un Paris en quarantaine, pour essayer de faire en sorte que les librairies ne ferment pas et que les livres ne meurent pas, on est sur ce bateau qui est en ce moment en train de naviguer à contre-courant. C'est un symbole. Si on m'avait dit un jour que je prononcerais quelques mots, une chance sur Notre-Dame dont la flèche a brûlé, eh bien, je me serais dit que je serais devenu anti-moderne depuis plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !